Salut à tous et bienvenue sur Coffee Store Louise. Comme premier je vous fais une petite vidéo pour raconter un petit peu le concert que j'ai fait avec 3D dans le cadre du festival Expression Rock qui s'est passé le 6 et 7 avril dernier. Petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis guitariste d'un groupe qui s'appelle 3D donc un groupe de reprises et de compositions rock et pop rock qui est principalement, c'est la mien. On fait une quarantaine, cinquantaine de concerts tous les ans pour des prestations privées, pour des restaurants, pour des événements organisés par les villes, etc. On a donc été sélectionné parmi une demi-douzaine de groupes et d'artistes pour animer le festival Expression Rock pour sa 4ème édition. C'est un festival qui se base sur Roi dans la salle Le Rex, qui a été créé à la suite des attentats de Charlie Hebdo malheureusement et qui prône la liberté d'expression à travers la musique. On a donc été sélectionné comme tête d'affiche pour la première soirée de festival. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la préparation du groupe par rapport au festival, etc. Je vais plutôt raconter la journée, du départ d'Amiens jusqu'à notre tour sur Amiens pour que vous voyez un peu comment s'organisent des événements comme ça. Alors, excusez-moi pour la qualité du son un petit peu variable par moment, mais j'ai dû filmer avec plusieurs appareils, que ce soit cet appareil photo où j'ai mis un petit micro bien sympa dessus pour bien capter le son. Mais à côté, j'ai dû aussi de temps en temps utiliser mon portable et ma GoPro qui n'ont pas forcément les mêmes qualités de réception sonore. Salut à tous mes petits coffees ! Aujourd'hui, un format de vidéo un peu spécial, un vlog, car c'est un jour aussi très spécial. Donc, c'est la première fois qu'on fait un festival avec ce groupe et je sais que pas mal d'entre vous veulent voir un peu comment ça se passe, les concerts, etc. Donc, pourquoi pas justement filmer tout ça, voir un petit peu les coulisses, l'organisation et voir comment se trame une journée parce que finalement, c'est une très très grosse journée. Là, il est midi. Je viens de terminer de préparer le matériel. Après, je dois retrouver les autres musiciens à 13h. Puis, on part tous ensemble pour arriver sur place vers 13h45, 40. C'est pas trop trop loin. On part, Damien, vers Roy pour commencer à installer le matos et faire les balances. Qui dit tête d'affiche, dit dernier groupe à jouer dans la soirée. Donc, on ne devait commencer à jouer qu'à partir de 23h. Mais ça veut aussi dire qu'on est le premier groupe à balancer. Donc, on était attendu à 14h sur place. On s'est donc tous retrouvés chez le batteur à 13h pour partir avec le minimum de voiture. Ce qui est bien, c'est que normalement, on se sonorise nous-mêmes avec notre sono, notre table de mixage, etc. Et là, on partait vraiment mode limite main vide avec juste les instruments. La batterie était également sur place. On a vu partir à deux voitures, ce qui est quand même assez sympa. Parce que normalement, comme on est au moins 5 voire 6 à partir, on se retrouve à 3-4 voitures. Là, on a juste eu à prendre deux voitures. 45 minutes de trajet pour aller jusqu'à là-bas, ça allait assez vite. Et sur Roy, on a eu une petite surprise qui nous accueillait déjà. Une affiche du festival à peine arrivée en bordure de la ville. À peine arrivée sur place, au Rex, on a tout de suite été super bien accueillis par les bénévoles, l'ingéson ainsi que le directeur. Et quand même, un gros merci encore aux bénévoles. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, les festivals comme ça, s'ils fonctionnent, c'est parce qu'il y a des gens qui les font tourner. Ce n'est pas juste des musiciens qui arrivent, on les branche, ils jouent et puis tout marche bien, non. Il faut des mains, il faut des têtes pour organiser tout ça, pour faire la promo, pour s'occuper du matériel à installer, pour synchroniser tout ça. Et tout simplement, ne serait-ce que pour l'accueil aussi du public, des artistes, des musiciens, il faut énormément de personnes. Et ce n'est pas quelque chose qui s'organise juste sur quelques heures. C'est des choses qu'ils avaient préparées, mais depuis des mois, des mois, des mois, des mois. Ça faisait déjà depuis la veille qu'ils installaient le matériel. Quasiment tout était installé quand on était arrivé, il n'y avait plus qu'à nous à nous installer. Et il faut penser aussi, une fois sur place, ils sont tout le temps en train de courir dans tous les sens. Et parmi ces bénévoles, il y avait justement des têtes connues des musiciens qu'on connaissait déjà. Parce que soit on les avait déjà vues en concert, soit on avait déjà joué avec eux. Il y avait également des photographes, etc. Donc on était déjà, entre guillemets, en terrain connu. Donc on s'est installé tranquillement, on a fait les balances. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment des balances, en fait on va faire jouer chacun des instruments un par un pour peaufiner son son individuellement. Après on fait jouer les musiciens tous ensemble pour équilibrer le son. Parce que mine de rien, en fait, il ne suffit pas juste de se brancher et puis ça fait un beau son. La qualité d'un concert ne va pas dépendre uniquement de la qualité des musiciens ou de leur groupe. Mais aussi du son et donc de l'ingéson. Et oui, on avait un excellent ingéson qu'on connaissait déjà, qui nous arrivait ça aux petits oignons. Donc ça a été assez vide, vers 15h on avait fini. Pendant ce temps-là, les autres groupes arrivaient un par un pour aussi faire leur balance. Puis nous on a pu se poser dans une salle qui était réservée aux musiciens à côté. Super bien installé, donc il y avait de la place, des tables, des chasses, etc. Des boissons à portée de main aussi pour se déshydrater, très important, une pompe à bière, des coca, tout ça. Et moi j'ai même pu me poser pendant quelques minutes pour changer tranquillement mes cordes de guitare. Parce que j'aime bien jouer avec une guitare comme neuve sur des gros concerts comme ça. Et là c'est un moment un petit peu long car les concerts commençaient qu'à partir de 20h. Nous on jouait qu'à partir de 23h. Donc on a papoté, on a regardé un petit peu les autres groupes qui faisaient leur balance, on a regardé les installations. Mais bon, ça fait aussi du bien de temps en temps de se poser et de se retrouver à papoter sans forcément courir dans tous les sens. Parce que mine de rien c'est ça les concerts. On est toujours à courir après la montre. Là pour une fois on avait 4h de livre. Du coup à environ 20h il y a eu le début du concert. Donc ça a commencé par un DJ pour mettre un petit peu d'ambiance, etc. Et après il y a deux autres groupes qui passaient. Mais ce qui était super intéressant, parce que c'est ça le gros souci, c'est qu'entre chaque scène, entre chaque groupe, il faut débarrasser le groupe, remettre le nouveau, installer le matériel. Parce qu'on ne joue pas tous sur exactement le même matériel. Chacun des groupes ramène sa guitare, son ampli, sa basse, l'ampli de la basse, le clavier, etc. Vous imaginez le bazar que ça devrait être si tout le monde devait jouer en limite simultané sur la même scène. Donc ils avaient eu une idée qui était vraiment très très bien, qui évitait que l'ambiance ne rechute entre chaque concert. En fait il y avait une scène alternative, une petite scène. Il y avait la grande scène qui était devant. On voyait donc les concerts qui duraient à peu près trois quarts d'heure, une heure, avec les artistes principaux. Et donc sur la petite scène, entre chaque gros groupe, il y avait un groupe qui venait pour jouer le temps qu'il fallait, un quart d'heure, 20 minutes. Pour pas que l'ambiance retombe, une musique, voilà, plutôt blues style, avec un chanteur qui est tué. Il était juste à trois, mais ça a obnibulé tout le monde. Et ça permettait pendant ce temps-là de faire les changements de scène en toute discrétion, de façon efficace et rapide. Pendant ce temps-là, nous les musiciens de 3D, on en a profité pour un petit peu se mélanger, soit avec le public, soit avec les organisateurs, soit avec les bénévoles, soit avec d'autres musiciens pour papoter un petit peu, faire connaissance. Parce que c'est aussi ça un festival, c'est pas qu'une question de musique. Mais voilà, il y a aussi un côté communication, découverte, etc. Ah, et petit détail, j'oublie parce que bon, le temps passe, il se fait tard, on commence à avoir faim. Et un musicien qui a le ventre creux, ça joue jamais très très bien. Là où les bénévoles ont géré, c'est qu'en fait, ils ont vraiment fait un repas maison, un coq avec des petits légumes qui étaient juste fabuleux. Voilà, c'était pas de la bouffe de cantine ou du micro-ondel ou quoi que ce soit. Et ils se sont embêtés à voir avec chacun des groupes à quelle heure ils ont mangé. C'est-à-dire que tous les groupes ne pouvaient pas manger en même temps parce qu'on jouait des heures différées. Et ils ont évité que se retrouve chacun avec des plats froids. Donc en fait, ils se sont embêtés à faire pour chacun des groupes, un, une cuisson de repas pour que tout le monde puisse penser au mieux et le plus détendu possible. Pour vous, ça peut paraître vraiment du détail, mais quand on arrive à ce détail d'organisation, il faut quand même le notifier quoi. Et puis commençait à venir l'heure, donc on devait jouer pour 23h, donc on devait commencer à s'installer 10 minutes, un quart d'heure avant. Bon, bien sûr, sur ce genre d'événement, on n'est jamais tout à fait à l'heure, on n'a pu commencer à jouer qu'à partir de 23h40. Mais c'est là où c'était bien sympa, c'est parce que le déblayage du plateau s'est fait super rapidement, l'installation aussi. Pendant ce temps-là, moi j'ai même pu accrocher une petite GoPro là-haut, mettre la caméra sur le côté pour vous montrer quelques petites images quand même de comment ça se passe. Bon, pas forcément les meilleurs points de vue du monde, mais ça vous permet d'avoir une petite idée de la scène. On a pu commencer le concert dans les mêmes excellentes conditions de son qu'on a eues pendant les balances. Encore merci à un G-son parce que c'était juste top. On a donc joué pendant 1h30, on a plutôt l'habitude de jouer sur des formats 2h, 2h30, mais sur des événements comme ça où il y a beaucoup de groupes, il faut essayer de compacter, d'être le plus efficace possible. Donc on a dû mettre la gomme dès le début avec un set très efficace, très punchy. Et c'est ça qui fait plaisir parce que même malgré l'heure tardive, parce que mine de rien on a fini, il était plus d'une heure du matin, le public est resté super enthousiaste, super réceptif. Malgré le fait que tout le monde soit cliqué, voir qu'il y a une aussi bonne ambiance, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on a passé une excellente soirée, on est allé parler un petit peu avec le public en sortie de concert, on a rangé tout ce monde matériel. On est également allé voir un petit peu avec les autres musiciens parce qu'ils ont continué un petit peu à buffer ensemble, on en a profité un petit peu aussi. Alors on a enfin pu rentrer sur un lien vers 3h du mat'. Alors il est bientôt 3h, on est de retour, je suis avec Sylvain, le batteur du groupe, le grand gourou. On est de retour du concert, t'en as pensé quoi toi ? Très bon concert, très très bon concert. On a joué à l'acoustique, c'était bien, les gens ont tenu jusqu'au bout, on a joué un peu tard. Malheureusement, ils ont fait beaucoup de retard et on s'est retrouvé à jouer presque trois quarts d'heure. Oui, parce que mine de rien, on était en tout cas de groupe. Oui, c'est ça, puis on termine concert à 1h30 du matin, donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu tard pour pas mal de monde. Mais sinon, l'organisation, l'accueil, les bénévoles, le son, le son de fou, la bête acoustique, tout ça, top, top, top. Un grand merci à Manu d'ailleurs, qui a tué aussi. Oui, Manu tout a fait son de fou, qui a fait son de fou, qui a fait son de fou. Oui, puis en plus on est tombé sur des têtes connues, mine de rien, d'autres musiciens qu'on connaît, avec qui on a déjà bossé ou avec qui on bosse. Puis on a bien mangé, on a bien mu. Super, super expérience, on est ravis, on peut le faire très vite, on a peut-être un peu de contexte, mais on peut le refaire très vite. Bon, il n'y a plus qu'à ranger le matos en rentrant, ça sera plus dur. On n'est pas couché encore, 2h30 du matin. On va arriver vers 3h sur Amiens et puis... T'arrives à la salle à 14h, on rentre chez nous à 2h du matin, on a fait un tour complet du cadran. Voilà, donc pour ceux qui regardent les concerts et qui font en bosse, c'est facile. Les musiciens, ils montent sur scène, ils y jouent 2h, puis ils rentrent, ils ont bossé. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est mes petits coffees, bah enfin rentrés, il est pas loin de 3h30 du matin. Je viens de déposer le matos à la maison, on voit, il est posé un petit peu pelle-mêle, parce que si je commence à ranger maintenant, j'en ai pas fini avant 4h du matin minimum. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir un peu comment ça s'organisait à un concert, comment ça se passait dans un festival. Ça a été aussi une nouvelle expérience pour moi. En tout cas, de mon côté, ça m'a beaucoup plu. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps, je suis parti d'ici, il était midi et demi, j'avais préparé mon matos avant. Là, il est 3h30, donc mine de rien, je suis parti à plus de 15h pour jouer 1h30. On se rend pas compte, mine de rien, c'est la préparation qui prend le plus de temps, les trajets, etc. Et je parle même pas des répétitions ou de l'apprentissage des morceaux, mais ça en valait quand même le coup. Et bien sûr, même si mon récit s'arrête là, il ne faut pas oublier que le lendemain, il y a eu aussi une autre soirée de concert, donc avec 4 autres groupes, et qu'il y a eu aussi le dimanche. Le dimanche, malheureusement, c'était le jour du gros travail pour les bénévoles, parce que malgré tout le travail qu'ils ont apporté les 3 premiers jours, il fallait encore bien sûr tout ranger, ramener tout le matériel, tout débrancher, etc. Encore un grand merci à eux, j'ai eu quelques retours, et a priori, tout s'est bien passé. J'espère que cette petite vidéo a pu vous donner un aperçu d'un événement de ce genre, et j'espère très très bientôt qu'on puisse reparticiper à un festival. N'hésitez pas à me dire par vous-même ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre groupe, c'est le groupe 3D, j'ai mis le lien en description, vous pouvez retrouver sur le site, pas de choses que ce soit, voilà, un petit peu notre histoire, des images, des vidéos, il y a une jolie vidéo de présentation qui est sortie il n'y a pas longtemps, je vous mets également le lien en description. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Coffee Stories. Salut ! Sous-titrage ST' 501